Le secte fait partie, effectivement, tout le monde le dit, de ce que nous appelons les pionniers de l'Université Gaston, bergé de Saint-Henri. Au moment où il disparaissait, j'étais le directeur de l'EFR de l'aide des sciences humaines. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, ce 9 décembre, je n'étais pas à Saint-Henri-Méa, à Dakar. Et comme par hasard, j'allais souvent dans sa famille, sa belle famille, en face. Et c'est là que j'ai appris la grande nouvelle, cette tristeme. Ousmane Sec, tout le monde l'a dit, est un homme de science. C'est un professeur, un homme de science, donc généreux. Parce que c'est la générosité du cœur qui est la marque scientifique. Et il en avait. C'est un retournant. Ce jour-là, pour avoir, pour vouloir être venu dispenser des cours à Gaston-Bergé, qu'il a perdu la vie. Aussi, j'ai été très heureux d'être associé à cet hommage. J'ai raison. Et aussi, de voir qu'il faut croire en quelque chose. Au moment où il était là, l'université Gaston-Bergé, c'était tout petit. Donc personne ne croyait pas. Lui, il croyait. Mais il est à consacrer son âge. 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 Malheureusement, pour l'Université de Saint-Louis, c'est au cours d'une de ses missions, le 9 décembre 1993, qu'un accident d'avion l'a arraché à sa famille, mais également à ses collègues de l'Université de Gaston-Bergé. Et depuis lors, cela fait 20 ans, chaque année, nous lui rendons hommage. Cette année, l'hommage est particulier, parce que cela coïncide avec les 20 ans de la disparition d'Ousmane Sec. C'est particulier aussi parce que ce sont ses propres élèves qui se sont mobilisés dès le début de l'année pour dire que nous devons marquer cet anniversaire de la disparition de notre professeur. Ses élèves, ses anciens étudiants, sont devenus des piliers de notre université. L'un d'eux est professeur tutélaire, il n'est pas si professeur tutélaire, comme par hasard, c'est-à-dire. Et vous savez que le titre de professeur tutélaire, c'est pratiquement l'étape ultime de l'avancement d'un enseignant. Plusieurs de ses anciens étudiants sont devenus des maîtres de conférences. Ce sont donc les personnalités de cette université. Ce sont ceux-là qui se sont mobilisés pour lui rendre hommage. Cet hommage est particulier aussi parce que vous avez vu que le professeur Ndiawarsar, deuxième recteur de l'université Gaston-Bergé, est venu pour assister. Il est venu de Dakar hier. Cela montre son engagement aussi vis-à-vis de notre université, mais aussi sa reconnaissance envers l'illustre disparu, Usman Seko. C'est un hommage particulier aussi parce que les pionniers de l'université Gaston-Bergé, comme le professeur Babakar Calvé, sont venus du début à la fin de la cérémonie. Et enfin, évidemment, c'est un hommage particulier parce que toute sa famille est là. Son épouse, ses cousins, ses frères sont venus et on voit la communion qu'il y a entre l'université et également sa famille. Nous pensons que Usmane mérite beaucoup plus que cela. Et nous continuerons à célébrer les anniversaires de la disparition de Usmane. Nous avons tout à l'heure vernis la plaque parce que le centre, notre centre de calcul, qui vous le savez est le centre qui s'occupe de l'informatique dans l'université, ce centre porte le nom de Usmane Seko.